Je vous montre juste une petite deuxième comme ça, parce que là il faut vraiment en groupe. Comment réagir à ça ? Alors assez mal en fait, c'est-à-dire nous justement les préconisations qu'on nous donne vis-à-vis de l'exorcisme, c'est toujours que ce soit absolument privé, c'est-à-dire les médias sont interdits dans les exorcismes, on n'a pas le droit de filmer ni d'enregistrer, et ça doit être dans un lieu fermé et sans regard extérieur. Moi ce qui me gêne un peu dans ces manifestations de groupe comme ça, c'est les manipulations en fait. C'est très facile de manipuler une foule, et vous voyez ce pasteur, il hurle, etc. Quand je regarde Jésus, dans l'évangile il ne fait pas ça. Il ne fait pas ça, il s'adresse à la personne, il chasse le démon, il n'en fait pas des tonnes. Pas besoin d'hurler, de manipuler, de frapper les gens, c'est pas très évangélique. Donc bien que ça vienne de l'évangélisme, je trouve que c'est pas très évangélique au sens premier du terme. J'ai vu dans votre vidéo que l'exorciste il interroge, mais on n'a pas à parler au diable. Sinon pour lui dire, casse-toi, va-t'en, t'es pas chez toi, t'es chez Dieu. Donc fout le camp. Mais on n'a pas à lui parler, on n'a pas à l'interroger et à écouter sa science. Lui qui est menteur et homicide dès l'origine.